Alors Guillaume, il faut s'y habituer et quelque part c'est très bien, désormais les nouvelles en provenance du CIDEM sont bonnes et ça a encore été prouvé hier soir. Eh oui, effectivement, le président du CIDEM l'a indiqué au responsable d'Interco présent hier à Morsbach. Budgétairement, le CIDEM ne sort plus la tête de l'eau, il est désormais sur la berge, ce qui signifie que la situation financière s'améliore toujours plus. Quels sont les faits qui lui permettent d'avoir un tel optimisme ? Eh bien, les résultats obtenus l'an passé avec la clôture d'exécution de l'exercice 2023, un excédent de plus de 3,6 millions d'euros en exploitation et de plus de 5 millions d'euros en investissement, soit un total dans le verre de 8,6 millions d'euros. Avec de tels résultats, Roland Roth est comblé, comme vous allez pouvoir l'entendre. Donc, c'était notre objectif à atteindre, effacer ce déficit. Cet objectif est à présent atteint. Mais cet excédent, je le précise quand même, est aussi dû aux gros efforts de maîtrise des dépenses, des dépenses d'exploitation notamment, qui ont été mises en œuvre par le CIDEM et à votre demande. Je pense que c'est une politique que nous avons définie ensemble et qui a porté ses fruits. Donc, le compte administratif et le compte de gestion 2023 ont été approuvés par l'Assemblée, malgré successivement 4 abstentions et 4 votes contre qui émanent des mêmes personnes, les élus de la communauté de communes de l'Alsace-Bossu. A noter que ces mêmes personnes ont voté contre l'affectation du résultat 2023, qui a malgré tout été largement adopté par l'Assemblée. – Alors ça, c'était pour l'exercice budgétaire 2023. Comment se profile celui de l'année 2024 ? – Alors également sous de bons auspices, et on va tout de suite commencer par une bonne nouvelle. La contribution versée par chaque habitant qui vit sur le territoire du CIDEM va diminuer d'1,50€ et passer de 13,875€ par an à 12,375€ par an. Ainsi, en ont décidé les membres du comité syndical, malgré un vote contre, celui d'André Dupré, représentant de la communauté de communes de Frémain-Mère-le-Bac, et 4 abstentions exprimées par les élus de l'Alsace-Bossu. Je vous propose d'écouter un extrait des échanges qui ont eu lieu hier et qui témoignent de ce satisfait site quasi général. – Je pense qu'on a des installations qui sont vélissantes et qui nécessitent des investissements. Et c'est peut-être pas tout à fait le moment. Il faut peut-être apprendre un peu à mon avis. 1,50€, c'est pas grand-chose, mais on voit qu'on peut diminuer la voile du CIDEM. J'espère qu'on la diminuera encore de beaucoup, de manière à ce que le fonctionnement aille diminuer et que finalement, quand l'ADEME nous dit que le CIDEM est 30% plus cher que tous nos voisins, eh bien on pourra rattraper peut-être ce retard que nous avons, malgré le fait que vous nous disiez toujours que le service n'est pas le même. Mais bon, comme ça vous n'avez pas le droit. – Je continue à le dire. – Que vous continuez à le dire. – Montrer enfin que le CIDEM sort, comme vous l'avez relaté tout à l'heure, du rouge, et que tout de suite on puisse faire un petit geste pour les administrer, je pense que c'est une très bonne chose. – Cette baisse qui correspondrait à environ 12% de la contribution à l'habitant viendrait ainsi réduire dès maintenant les charges de nos collectivités membres et ainsi de notre population. Donc toutes les charges réduites au niveau de notre collectivité doivent théoriquement se répercuter sur l'usager. – Mais Guillaume, on fait quoi avec 1,50€ en poche ? – J'ai posé la question hier soir en rentrant à la maison et là aussi il y a débat. Du côté de la mère de famille, cela peut permettre d'acheter une baguette de pain. Elle a eu un choc quand on s'est rendu en boulangerie le week-end dernier. Et pour le petit garçon qui partage notre quotidien, eh bien 1,50€, cela peut permettre d'acheter 3 boîtes de claque-doigts. On est donc plutôt du côté du symbole avec cette économie d'1,50€ par habitant. Mais vu à l'échelle du SIDEM, cela représente environ 525 000 euros de recettes en moins pour le syndicat en 2024. – Alors malgré ce geste en faveur des habitants, est-ce que le SIDEM va s'en sortir en 2024 ? – A priori oui, les budgets tels qu'ils ont été présentés devraient permettre au syndicat de continuer à améliorer sa situation financière. Un exemple avec les charges à caractère général, qui devraient diminuer de 8,3% en 2024 par rapport à 2023. Le SIDEM poursuit sa chasse au gaspille, en décidant finalement par exemple de ne pas consacrer 650 000 euros cette année pour renouveler sa flotte de camions, comme cela a été pourtant prévu, car il estime, je cite, que son parc de 12 camions neufs est aujourd'hui suffisant. L'équilibre du budget se fait cette manière-là. En exploitation, le budget d'équilibre s'équilibre à hauteur de près de 56 400 000 euros, 13 700 000 euros en investissement, sans recourir à un emprunt supplémentaire au niveau du budget d'investissement. – Alors quels sont les principaux investissements prévus ? – Alors on va économiser pas mal, mais au niveau de l'investissement, le SIDEM va investir 600 000 euros qui seront dédiés à l'installation d'une nouvelle centrale incendie à Métavalor, 1 310 000 euros pour la réfection du digesteur 2, toujours à Métavalor, et plus de 340 000 euros pour l'achat de différents matériels. Avant de passer au vote, le président Roland Roth a donné son sentiment sur ce budget. Je vous propose de l'écouter. – C'est un budget qui est sain, totalement sain, qui a effacé tout ce qui était déficitaire, qui nous permet de soutenir l'investissement au travers de l'excédent de fonctionnement, qui nous permet de financer également donc les opérations d'investissement sans emprunt complémentaire, c'est ce que nous cherchons également, qui nous permet aussi de rembourser les collectivités sur la fameuse 13e facture. Je rajouterai, et ça je pense que c'est dans le tableau suivant, que depuis 2019, notre état de dette et de déficit est passé de 106 millions à 66 millions. Donc voilà le résultat du travail de ces cinq dernières années. – Alors Guillaume, ce budget primitif 2024 a-t-il été adopté ? – Oui, il a été adopté avec quatre votes contre de la part des élus de la communauté commune d'Alsace-Bossu, car contrairement aux autres intercôts, la leur est perdante suite à l'évolution concernant la récupération de TVA, et les deux élus du Pays de Beach, présents hier soir, se sont abstenus. Pourquoi ? Je vous propose d'écouter un nouvel extrait. – Réduire la voilure, je reviens sur ma proposition, réduire la voilure du SIDEM, de manière à réduire sensiblement les charges d'exploitation, donc, et arriver à quelque chose de moins cher pour nos usagers et nos contribuables. Voilà pour laquelle raison on s'est abstenus sur le budget primitif. – Si vous estimez qu'il y avait mieux à faire, je vous cède ma place, sans aucun problème. Je n'hésite pas un instant, et puis on verra la suite. – Jean-Claude Hubert n'a pas fait acte de candidature pour remplacer Roland Roth. – Évidemment, mais on se souvient aussi déjà qu'en 2019, quand le SIDEM allait très mal, il n'y avait pas beaucoup de candidats pour reprendre la patate chaude. – Non, effectivement, il n'y en avait qu'un, c'était le maire de Magstatt, Sébastien Lang, qui finalement ne s'est pas présenté face à Roland Roth, donc Roland Roth était tout seul, et finalement, il a été élu. – Merci en tout cas, Guillaume, pour ta synthèse. – Sous-titrage FR –